Musique Et bien voici Pomeroy. Voici ce qu'il en reste, des ruines, des décombres que les sauveteurs fouillent depuis plus de 12 heures maintenant. Le plan hors sec a été immédiatement déclenché et l'on est surpris ici qu'il n'y ait pas plus de victimes. Les maisons se sont écroulées comme des châteaux de cartes. Le clocher de l'église lui-même s'est effondré, il s'est écrasé sur deux voitures. Il n'y a plus de ligne téléphonique. Des voitures ont été écrasées par les bâtiments qui s'effondraient. Mais Pomeroy, voyez-vous, donne ce matin l'impression d'avoir été bombardé à la fois par l'artillerie et aussi par l'aviation. Tout s'est passé très vite, trois minutes pas plus, le ciel s'est subitement couvert. Les gens de la commune se sont trouvés en l'espace de quelques secondes environnés par une immense chape noire. Et tout, tout s'est écroulé. Tout a été ravagé en trois minutes exactement. Madame, voici votre maison, voici ce qu'il en reste. Vous y étiez ce matin, cette nuit, c'est-à-dire ? On n'a plus rien du tout. Il était vers 9h, quand on a entendu une rafale, c'était la tempête qui commençait. Et puis après, il s'est mis à tomber des gros grelons. Et aussitôt, on n'a plus su sortir parce que le vent était très fort, on ne pouvait plus ouvrir les portes. Vous ne pouviez plus sortir dehors ? Ah non, on ne pouvait plus sortir. Est-ce qu'il y avait des enfants chez vous ? Ben oui, j'avais la petite de ma fille. Mes enfants, ils sont en vacances, ils rentrent demain. Et j'avais la petite de ma fille qui dormait. Alors j'ai eu quelqu'un en cours d'aller la chercher dans son lit. Et vous l'avez sauvée d'extrême justice ? Ah ben oui, parce que nous, tout le plafond est tombé dans notre champ à coucher. D'ailleurs, vous n'avez absolument plus rien. Tout est effondré. Ben non, non, tout est effondré, oui. Vous avez eu très peur, je suppose. Ah ben je comprends, on n'est pas encore remis, ça. Et maintenant ? Ben maintenant, on ne peut plus rien. Nous déplorons, nous déplorons bien sûr des blessés. Et un mort. Mais il est étonnant que dans de telles conditions, nous n'ayons pas eu plus de morts et plus de blessés à déplorés. On fait des recherches multiples toute la nuit. Et nous avons... Les habitants sont apparnés qu'une nez sera lui-même. Et nous avons renouvelé nos recherches à six fois consécutives. Et actuellement, je pense qu'on peut assurer qu'il n'y a plus personne sous les décombres à 99%. Donc alors ici, à Pomeroy, bilan officiel, un mort, trois blessés. Merci. Merci. Merci.